Ce défi est le suivant, donc Crédit c'est une double moab seule, donc sans l'aide de maths C'est une double moab seule Comment ça se déroulait, qu'est-ce qu'il se passait sur ce multi J'en avais déjà entendu parler un petit peu de ce multi de Far Cry 3 Mais bon, j'avais jamais eu l'occasion d'aller voir de mes propres yeux Et franchement, je tiens quand même à vous dire que c'est vraiment l'éclate totale L'éclate parce que de 1 c'est de la nouveauté Quand vous jouez toutes vos heures de libre sur les Call of Duty C'est vrai que c'est assez la même routine Ça devient la routine, c'est toujours la même chose Et c'est clair que quand vous avez l'occasion d'intégrer un jeu qui est un FPS Qui fait grande partie, ben l'FPS c'est ma passion Quand vous avez l'occasion de jouer un FPS que vous ne connaissez pas Que vous débarquez, que vous avez juste votre expérience en tant que joueur d'FPS Avec vous, ben ça donne la niaque, ça donne l'envie Et donc voilà Alors franchement, j'ai plein de points positifs à parler de ce jeu D'abord, donc la prise en main Je trouve qu'au niveau de la prise en main Franchement, c'est vraiment de la crème C'est une prise en main vraiment très 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 facile Vous comprenez vraiment bien Si vous prenez juste le temps Si vous prenez juste la peine de faire le mode campagne Et de l'avoir terminé Ben franchement, quand vous débarquez sur le multi Ça passe vraiment en crème C'est vraiment super simple Là au passage, je l'avais vu malheureusement Ben j'ai appuyé sur mon joystick Et ma mâche n'est pas sortie malheureusement Je pense que mon adversaire avait l'atout vitesse Un atout supplémentaire au niveau vitesse Que je n'avais pas à ce moment là Puisque ce gameplay que je suis en train de vous montrer C'est tout simplement mon troisième gameplay Donc soyez un peu indulgent Même si c'est uniquement mon troisième gameplay Je pense avoir fait un super bon score Je pense avoir fait de 40 à 9 Ce qui est quand même pas mal sur un FPS Quand tu débarques de nulle part sur un jeu Que tu ne connais pas Donc tu ne connais pas les spawns Tu ne connais pas les spots Tu ne connais pas comment tu dois jouer Quels sont les atouts que tu dois mettre S'il y a des atouts, s'il n'y en a pas Donc voilà, c'est vraiment toute une mise en marche Toute une mise en marche d'apprentissage à faire Donc je trouve quand même avoir fait un super bon score Pour une troisième partie Donc voilà Alors je vais vous parler de ce jeu Franchement quand je vous dis que c'est Que franchement j'ai kiffé ma race Et je kiffe ma race depuis quelques jours maintenant Tout simplement Alors on va directement parler du graphique Du graphisme pardon Au niveau graphique Regardez un petit peu les décors Regardez un petit peu l'environnement Dans lequel les personnages évoluent C'est vraiment super beau Là en l'occurrence malheureusement On est dans un bunker Ça c'est clair que c'est un peu moins beau Mais précédemment j'ai peut-être D'ailleurs j'ai peut-être sorti je ne sais pas Enfin bref D'évoluer ainsi dans un environnement pareil T'es sur une île paradisiaque T'as là où tu vois la mer T'as du sable T'as les plages T'as les cocotiers et tout T'as une nature qui est vraiment merveilleuse Qui est vraiment super belle Bien faite et tout Regardez un petit peu les rochers Les petites collines Les arbres et tout Franchement c'est vraiment magnifique Quand on voit un petit peu Ce que nous propose Activision Avec son moteur graphique Et les décors Les maps etc Et quand tu vois ça Que c'est un Far Cry 3 Il y a quand même de quoi se poser Certaines questions Donc moi franchement J'ai vraiment kiffé Je kiffe vraiment De jouer à ce jeu Uniquement pratiquement Pour les décors Regardez un petit peu Comme c'est merveilleux C'est vraiment beau C'est vraiment beau à voir Et quand c'est beau à voir Forcément tu y prouves énormément de plaisir Et y jouer Donc voilà Alors au niveau des armes Maintenant Un gros j'ai déjà eu également Donc à Ubisoft Pour le son des armes Franchement quand vous J'ai utilisé Donc cette arme là Ça s'appelle Attendez Je vais un petit peu regarder Parce que je connais pas Les armes par cœur Forcément Puisque les armes Se débloquent au fur et à mesure Donc vous commencez Avec une arme bidon En fait Soit un fusil d'assaut En fait c'est les armes par défaut Comme il y a dans Les Call of Duty Et ensuite Plus vous Plus vous montez En level Forcément Plus les armes Vont déverrouiller Des accessoires Etc Et plus elles vont être puissantes Donc voilà Donc l'arme que j'ai Là actuellement Elle s'appelle La STGW-90 C'est une arme Que je ne connaissais pas Je ne sais même pas Si elle existe réellement Donc je l'avais munie D'un viseur laser Parce que c'est vraiment Quelque chose qui me plaît Qui me parle Moi les viseurs laser Sur les armes C'est vraiment quelque chose Qui Voilà C'est Je dis pas Que j'aurais pas pu Faire un beau gameplay Sans viseur laser Franchement Mais Avec un viseur laser Franchement ça déboit C'est super beau Donc voilà Alors j'avais mis Donc le viseur laser Avec les balles en acier Qui j'ai remarqué Qui faisait énormément de dégâts Au départ du jeu Donc je me faisais toujours Tuer par des mecs Je dis mais quoi Je regardais les kill cam et tout Et Et je disais Mais c'est pas possible J'ai la même arme et tout Et puis je regardais Au niveau de ses accessoires Au niveau Oui De ses accessoires Il avait tout simplement Les mecs avaient tout simplement Des balles en acier Et moi j'avais des balles normales Donc je me dis Ah mais d'accord Voilà pourquoi je me fais tuer en deux balles Regarder un petit peu au passage Le petit lag de ce petit con Enfin bref voilà Donc les armes au niveau des sons C'est vraiment agréable De les entendre Franchement C'est encore un truc en plus Qui fait vraiment plaisir Et qui donne envie Du jouer à ce jeu Donc voilà Donc j'avais comme arme secondaire D'ailleurs Que j'ai même Oui je pense que je vais l'utiliser Quand même Quelques fois J'avais comme arme secondaire Une arme secondaire Que je n'avais encore jamais Connu ni vue auparavant C'est la 6p9 Ou en tout cas Je vais peut-être utiliser Mais en tout cas Je m'en souviens vraiment plus De cette arme secondaire Moi quand on dit arme secondaire Je pense directement Au magnum 44 Ou au desert eagle Ou à l'USP 45 Mais voilà Mais c'est clair Que la 6p9 A connu au bataillon Désolé Donc voilà J'avais également Au niveau de mes équipements Parce que vous avez L'occasion La possibilité D'équiper vos personnages Donc au niveau équipement Vous pouvez Mettre votre personnage D'un petit sac Qui contient des copains De motos Qui contient Des grenades Vous avez également La possibilité A un tas D'avoir un sac De vous munir De mines Donc je pense Que c'est une mine maximum Et un C4 Donc voilà Et le troisième élément Que vous pouvez avoir Au niveau des équipements C'est des gilets par balle Pour avoir plus de défense Qu'on a plus de balles Mais également Vous pouvez avoir Des atouts Comme par exemple Cartouchère Que vous débloquiez Un peu plus tard Qui vous permet Entre autres D'avoir une capacité Munition Beaucoup plus grande Donc ce qui Qui est quand même Pas mal Alors pourquoi Pourquoi je vous dis ça Tout simplement Parce que le grand hic De ce jeu Malheureusement En tout cas Je lève Je lève bien Où les mains Parce qu'il me reste Encore trois atouts A débloquer Donc je ne sais pas Si ce que je vais vous parler A présent Sera dans les trois atouts Que je n'ai pas encore débloqués Le grand hic Le grand hic Le grand hic de ce jeu C'est que vous démarrez Avec une arme N'importe laquelle Fusil d'assaut Mitraillette Sniper Fusil à pompe Space douce Etc Etc Vous démarrez Avec un nombre de balles Avec un seul chargeur Donc moi par exemple Avec cette arme Que je tiens actuellement J'avais maximum Je pense 80 balles Le hic C'est que moi Je pensais Qu'en ayant tué des mecs Quand je passe sur leur corps Je pensais Récupérer au moins Leur munition Pour pouvoir Pour pouvoir Dire de Maintenir toute une game Malheureusement Le hic c'est ça Quand vous jouez A Far Cry 3 En tout cas Pour le moment Je ne suis pas au level Donc peut-être Que je vais dire Une connerie Mais en tout cas Pour le moment Le gros hic Le gros bémol De ce jeu C'est les munitions Il n'y a pas D'atout pillard Pour le moment Donc Il n'y a pas D'atout pillard Donc c'est vraiment Très difficile Vous commencez Avec une arme Vous avez un chargeur Que vous pouvez agrandir Avec l'atout A cartoucher Donc ça C'est ce qui est Pas mal Mais malheureusement Il n'y a pas D'atout pillard Donc du coup Vous pouvez déchirer Une game entière Vous allez déchirer Tout le monde Et puis Quand vous avez vidé Votre chargeur De 80 balles Vous n'avez plus Votre secondaire Et votre secondaire Je vous assure Vous pouvez vider L'entièreté du chargeur Pour pouvoir voir Votre adversaire tomber Et c'est vraiment Très difficile Et très délicat De tuer des adversaires Avec votre secondaire Surtout que moi Je mets un silencieux Parce que sinon Forcément Vous êtes reconnu Directement dans la carte Donc voilà C'est vraiment Le gros bémol De ce jeu Vraiment le gros hic Que j'ai pu déceler Pour le moment Avec Je vais dire Une bonne journée De jeu Sur Far Cry 3 Donc voilà C'est dommage Maintenant Peut-être que L'atoupillard Sera débloqué Dans les 3 derniers atouts Que je n'ai pas encore Malheureusement Parce qu'il faut vraiment Être au level Là je pense Que je dois être Grosso modo Level 30 ou 40 Et ça va vraiment J'ai vu des atouts Qui se débloquaient Au 60 Donc On verrons On verra bien Croisant les doigts Mais c'est clair Que s'il y avait La possibilité D'avoir l'atoupillard Ça serait vraiment Un jeu super bien Que je conseille D'ailleurs Pour les fans Des FPS Si Si Call of Duty Vous saoule Faites un petit tour Sur le multi De Far Cry 3 Franchement Je vous le conseille C'est super bien C'est agréable Et tout Donc Ça permet De décompresser De passer vraiment Un moment fun Et tout Donc voilà C'est cool Donc Donc voilà Alors au niveau Des modes de jeu Donc il y a Il y a Peu de modes de jeu Ça n'a rien à voir Avec Call of Duty Le roi de FPS Au niveau Je vais dire Mode de jeu Vous avez le mode Standard Donc je vais dire Domination Que vous pouvez retrouver Dans un peu Tous les FPS Vous avez également Le match à mort par équipe Vous avez également Deux autres jeux Qui sont spécifiques A Far Cry 3 Je vais tout de suite Aller les voir Parce que je ne les connais Pas par coeur Alors C'est plutôt une sélection Donc vous avez La domination Le match à mort Vous avez les transmissions Donc vous devez Capturer et conserver Les émetteurs actifs Un émetteur en surchauffe Fait gagner plus de points A votre équipe Et vous avez également Un brasier Donc il faut incendier Les dépôts ennemis Pour déclencher un brasier Puis capturer la radio Pour alimenter l'incendie Donc voilà Des petits Des petits Je vais dire Des petits modes de jeu Assez sympathiques Donc Donc voilà Voilà Pour les modes de jeu Voilà également Pour les armes J'ai remarqué quand même Qu'il y avait Pas mal d'armes Qui ressemblaient Beaucoup A Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 J'ai vu notamment J'ai vu notamment La K-47 J'ai vu Les Desert Eagle A Kimbo J'ai vu Qu'est-ce qu'il y a encore Pardon J'ai vu la MP5 J'ai vu l'espace douce Au niveau des pompes Donc j'ai vu quand même Pas mal d'armes Qu'on connait Et c'est clair Et c'est clair Que je me suis vraiment Sincèrement Quand j'ai intégré ce jeu C'était un peu Un medley Des armes De Modern Warfare 3 Et 2 Avec Au niveau Ambiance Avec l'ambiance De Black Ops 1 Donc voilà Je me suis vraiment Retrouvé comme si Je débutais dans Black Ops 1 Et voilà C'était quand même Assez sympathique Vous voyez ici Par exemple Un petit exemple J'étais à court de balles Et vous avez toujours La possibilité De ramasser les armes Des ennemis Que vous avez fait tomber Malheureusement Chaque fois que je ramasse Une arme Il reste à peine 4 ou 5 balles Maximum Donc ça le fait exprès Pratiquement Donc franchement Ça c'est vraiment J'espère sincèrement Que dans les 3 derniers atouts On aura la chance De voir un atout Qui permet de ramasser Des munitions Parce que c'est clair Que ce sera vraiment Un gros bémol Pour ce jeu Donc C'est vraiment Un jeu bien Que je conseille Donc Donc voilà Quoi parler d'autre Sincèrement Quand on voit Un petit peu Ce que représente Ce que Ce que présente Mode Je ne sais plus parler C'est d'habitude Quand on voit Un petit peu Ce que présente Far Cry 3 Au niveau de son mode Multi joueur Alors que Far Cry 3 Je vous le rappelle Far Cry 3 Il est surtout Ce jeu est surtout Connu pour son mode Campagne Son mode histoire Qui est vraiment Super beau à suivre Moi malheureusement Je n'ai pas Je n'ai pas su Je n'ai pas su Faire Far Cry 2 J'ai commencé par Far Cry 3 Qui m'a été Qui m'a été Découvert Par Domasan Et c'est lui Qui m'a montré Il m'a dit Ecoute Tu connais Je lui la Etc Etc Et puis voilà Moi je me suis dit Ah bah écoute Moi je connais pas Je vais tester Et tout Et puis Et puis j'ai kiffé Ma race Donc tout simplement Donc merci à lui Même si maintenant Je commence à Même si maintenant Je le bats Dans tous les défis De Far Cry Donc J'espère qu'il m'en veut pas Donc voilà Ecoutez les gens Je ne sais pas Je ne sais pas De quoi parler d'autre Je pense que j'ai fait le tout J'ai parlé de l'environnement J'ai parlé des armes J'ai parlé du son des armes J'ai parlé de ce qui ne va pas A mes yeux Pour le moment Donc Je pense avoir fait le tout J'espère sincèrement Que cette vidéo vous plaît Peut-être parler un petit peu Des connexions Peut-être Alors au niveau des connexions Sincèrement Elle est au top Il y en a certains Forcément qu'il a comme dépôt Mais ça je pense Que c'est dans tous les jeux En ligne Maintenant Pardon Maintenant Ouais ça c'est un moment Que je me souviens Regardez un petit peu J'ai plus de balles Il me reste de balles Je vais essayer De lui faire un commando Avec ma machette Et je vais devoir faire 20 mètres Pour pouvoir enfin Lui mettre ma machette Enfin dans sa poitrine C'est un moment assez épique Donc Je le disais Au niveau des connexions J'ai réalisé un petit test Donc il faut savoir Que quand j'ai Cette partie là J'étais pas en train D'upload Je vous rassure Mais les parties Qui ont succédé Celle-ci J'ai voulu faire un test Avec En uploadant Tout simplement Que j'avais déjà réalisé Sur Modern Warfare 3 Et franchement Même en uploadant Et même en écoutant La musique sur Youtube Bah franchement Le jeu se fait correctement Je lag pas Donc Franchement c'est cool Ici encore un truc Un bonus Que le titre Franchement c'est classe En fait Le truc ici Regardez un petit peu C'est moi le premier De mon équipe Et en fait Quand vous êtes premier De votre équipe Vous avez l'occasion De punir Le premier De l'équipe adverse Qui ont perdu Donc j'ai trouvé ça Quand même assez sympathique Vous avez donc l'occasion Soit de les frapper Soit de les Je veux dire De les rabaisser Ou vous avez également L'occasion De les libérer De les relâcher Moi Vous savez bien Que voilà En plus C'était des pirates Et des méchants Donc là Je me suis dit Je vais lui mettre Quelques pêches dans la tête Donc voilà Donc je termine Avec un 36 à 9 Avec un ratio de 4 Pour ma troisième partie C'est quand même pas mal Donc voilà C'était Goliath Donc j'espère que Cette vidéo vous a plu On se retrouvera Pour de prochaines vidéos Je vais faire quand même Pas mal de gameplay Sur Far Cry 3 Je pense que J'ai fait pas mal De beaux gameplays Au sniper Qui m'a vraiment Très étonné Donc je suis vraiment Hâte de vous les montrer Tous ces gameplays Au sniper Donc voilà C'était Goliath On se retrouvera Pour une prochaine vidéo Salut les gens Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501